La nouvelle feuille de route définit les objectifs clés dans les principaux secteurs. La vision du gouvernement pour 2035 pose une date butoir pour réaliser ce qu'il qualifie de modernisation socialiste. Il envisage une économie énergique, une capacité technologique robuste ainsi qu'une force nationale complète. Au cours des cinq prochaines années, l'accent sera placé sur l'économie réelle pour favoriser une croissance économique saine et de haute qualité. La Chine va instaurer un nouveau modèle de croissance plaçant le marché domestique au cœur du projet et contribuant ainsi au renforcement mutuel des marchés domestiques et internationaux. Le nouveau modèle signifie mettre l'accent sur les circulations domestiques et internationales plutôt que de se concentrer d'une boucle interne en circuit fermé. Et l'innovation demeurera le principal moteur de la croissance. La technologie d'autosuffisance viendra soutenir le développement. Nous démontrerons notre capacité à faire des innovations de façon indépendante et à faire nos propres choses d'une bonne manière car nous ne pouvons acheter ces technologies clés. Mais en même temps, nous espérons apprendre d'expériences internationales avancées et nous partagerons davantage de technologies chinoises et de résultats avec le monde. Les zones rurales se verront accorder une attention spécifique. La modernisation agricole et la sécurité alimentaire seront au cœur des objectifs. Concernant l'environnement, le pays va à l'avenir promouvoir un développement durable afin d'atteindre un équilibre pour la croissance économique et la stabilité écologique. La Chine travaillera à garantir à la fois le développement et la sécurité nationale. Le pays va améliorer le système et la capacité de la sécurité nationale afin de garantir la sécurité économique et la sûreté du quotidien de la population et de maintenir la stabilité sociale et la sécurité. La Chine accomplira également d'immenses avancées dans la modernisation de la défense nationale et des forces armées. La feuille de route précise que la Chine s'est engagée à préserver une prospérité et stabilité durable à Hong Kong et à Macao, de même qu'à pousser le développement pacifique des relations trans-Détroit et de la réunification nationale. Les experts décrivent ce nouveau plan comme une image complète de l'avenir du pays. Cette Chine met véritablement tout en œuvre pour bâtir un pays qui emprunte une voie de développement moderne, harmonieuse et prospère et pour améliorer la vie des gens tout en remplissant ses responsabilités internationales en tant que grande nation.